Eh bien cette semaine, Léa est allée voir Braquage à l'ancienne et tu vas nous en parler. Eh oui, ça tombe bien. Je vais vous en parler. Encore l'accent, je veux dire. Braquage à l'ancienne, c'est l'histoire de trois papys de la banlieue new-yorkaise qui vont se retrouver privés de leur petite retraite suite à un rachat de l'usine pour laquelle ils ont donné 40 ans de leur vie. Ayant une famille à voir, à aider ou tout simplement plus rien à perdre, ils vont commettre un crime complètement con, un braquage de leur propre banque du haut de leurs 80 ballets. Quand l'enfant prodige du cinéma indé retourne derrière la caméra pour un film de commande, on peut s'attendre au pire. Mais Zach Braff, étant le génie qu'on connaît tous, réalisateur de l'unique et phénoménal film générationnel Garden State, il accomplit l'incroyable et nous prouve que oui, on peut réussir un film commandé de toutes pièces. Déjà, il réussit à nous faire croire à ce trio de vieux. Quand on voit le casting, on se dit que jamais. Jamais on ne marchera. Michael Ken, Morgan Freeman et Alan Arkin ne seront pas des papys au bout de leur compte en manque miséreux et expulsables. Eh bien si, ça fonctionne à merveille. Ces acteurs cumulant à eux trois 246 ans et quasiment autant de films, ils nous font oublier qui ils sont et on se laisse prendre à leur malheur et à leurs aventures. Mieux encore, ils sortent de leur rôle habituel et on sent même qu'ils s'éclatent entre eux. Niveau casting, une surprise à peine croyable en la présence de Christopher Lloyd, à 50% sénile mais à 100% hilarant. On retrouve donc notre doc préféré et juste pour ça, le film vaut vraiment le coup. Les thèmes sont traités avec légèreté mais sont tout de même forts. Une véritable dénonciation du système bancaire et de la mondialisation, c'est intelligent et drôle, plutôt bien amené et clairement fun. Le titre original c'est Going In Style et c'est clairement un film qui a du style mais pas celui de Zach Braff qui laisse ici sa créativité légendaire au placard mais nous livre tout de même un sacré morceau de mise en scène. Montage pop et dynamique, top shot à volonté, travelling fluide et BO entraînante. Alors quel est le problème avec ce film ? En fait, il souffre tout simplement de la notoriété de son réalisateur. Quand on le sait qu'il peut faire mille fois mieux, cent fois mieux, mille fois mieux, on ne va pas se mentir, on est forcément déçu. Le truc donc, c'est la manière dont on prend cette histoire. Il s'agit d'un moment plaisant, drôle, sincère et touchant. Trois petits vieux qui veulent juste s'en sortir et qui nous embarquent dans leur mésaventure. On y plonge volontiers et je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir de ce genre de film. A la fois comédie un peu barrée, à la fois satire sociale dénonciatrice, genre Robin Desbois version 3ème âge, et à la fois film de gangster maîtrisé dans la veine d'Ocean's Eleven. C'est un très bon moment à passer avec trois légendes du cinéma américain. Ça fout le sourire, c'est super bien rythmé, mais malheureusement probablement oubliable. Mais on s'en fout. Nous, ce qu'on n'oublie pas, c'est que Zach Braff pourra probablement faire un nouveau film grâce au succès commercial de cette commande. Et ça, c'est un espoir qui ne manque pas de style. Ouais, merci Léa ! Braquage en ancienne !